On va imaginer que dans cette vidéo, je veuille illustrer un document, ici Pages, avec des photos trouvées sur le web. La première chose, ça va être de trouver des photos. Pour ça, je vais me rendre sur le site de Pixabay. Pixabay permet de trouver des images qui sont libres de droit. Dans le champ de recherche, je vais donc saisir un mot-clé correspondant à la photo que je recherche. Donc, par exemple, Phare breton. Je valide et la Pixabay me propose un certain nombre de photos. Donc, je vais toucher la première photo et vérifier ici sur le côté qu'elle est bien libre de droit. Et pour la récupérer, il suffit de toucher un peu longuement la photo et ensuite de dire Ajouter à photo. Faisons un deuxième exemple. Donc, avec une photo du phare de la Pointe Saint-Mathieu, par exemple, je touche la photo pour l'agrandir. Je vérifie qu'elle est bien libre de droit. Et pour l'insérer dans ma bibliothèque, je reste appuyé sur la photo et je touche Ajouter à photo. Je pourrais directement aller sur Pages pour insérer mes photos, mais au préalable, je vais vérifier qu'elles sont bien dans ma bibliothèque. Donc, pour ça, je touche Photos et je vois bien la présence de mes deux photos téléchargées. Voilà. Donc, après, c'est simple. Pour les insérer, il suffit d'ouvrir mon document, c'est-à-dire mon document Pages, de toucher Plus, puis Photos ou Vidéos. Là, j'accède à ma bibliothèque et je choisis la photo que je veux insérer. Avec les poignées, je peux donc diminuer les dimensions de ma photo sans la déformer. Et avec deux doigts, je peux faire tourner la photo. Je fais la même chose avec la deuxième photo. Voilà. Je peux la disposer où je veux sur ma page. Avec les poignées, je réduis les dimensions. Et en pinçant la photo, je peux la faire pivoter. Voilà.